Donc pour ouvrir la trappe à essence, toujours pareil, on se met sur cette position qui est intermédiaire entre off et open. Donc j'appuie une première fois, c'est déverrouillé et je peux me positionner sur open et j'appuie sur fuel. La trappe s'ouvre, le carburant, donc c'est du 95 ou du 98 ou du 95 E10. Alors je précise que pendant des années on a déconseillé le 95 E10 et aujourd'hui on le conseille puisque les véhicules sont vraiment développés pour. Donc vous mettez de l'essence jusqu'à ce que votre pistolet claque et quand vous avez terminé vous pouvez sortir un petit peu le pistolet et vous pouvez en appuyant tout doucement remettre bien souvent un litre voire jusqu'à deux litres dans certains cas. Donc ça vous augmentera beaucoup l'autonomie. Donc petite astuce intéressante. Pour refermer, vous verrez que sur le bouchon vous avez deux flèches. Donc ces flèches doivent regarder l'avant et l'arrière. Donc elles doivent être orientées en fait dans le sens du véhicule. Donc c'est ce qu'on va faire là. Une fois que j'ai tourné, voilà la flèche arrière vers l'arrière, l'avant vers l'avant. Et vous avez une autre flèche en fait sur la partie avant qui doit coïncider. Si vous en mettez un petit peu à côté, c'est pas grave. De toute façon il y a une évacuation et ça tombera par terre. Ne laissez pas vos pieds à côté. Précision, quelque chose qu'on a constaté en fait, c'est que les clients, comme ils n'ont plus de clé mécanique à récupérer, il peut leur arriver en fait de laisser le contact allumé ou la position open. Ce qui fait que la selle et la trappe à essence sont accessibles. Enfin on peut ouvrir le coffre facilement sans clé. Et les clients de risquer de partir sans avoir coupé le contact. Et là je vais vous faire la démonstration qu'en fait il y a heureusement quelque chose qui a été prévu. Une alerte en fait sonore, un bip, qui vous alerte que vous n'avez pas coupé le contact lorsque vous éloignez. Alors en fait c'est parce que dès que ma clé ne se trouve pas dans un champ d'à peu près 1 mètre autour de la selle, le véhicule ne capte pas la clé. Et là il dit, le commutateur est allumé et la clé n'est pas à portée. Il y a une anomalie, je sonne, j'alerte mon propriétaire que ce n'est pas conforme. Donc bien sûr vous avez juste à couper le contact. Vous pouvez également mettre le neyman. Donc là on appuie, pareil ça déverrouille. On met la position neyman. Et puis ça y est le véhicule est avec la direction bloquée. Je précise quand même que cette position de neyman n'apporte aucune sécurité. Si ce n'est ce que vous pouvez imaginer. C'est à dire que quelqu'un concrètement qui voudrait voler ce véhicule aurait juste à exercer un petit peu de force sur le guidon et en fait va détériorer un ensemble de pièces. Il va vite y en avoir pour 1000 euros. Et en fait votre véhicule au bout de 5 secondes il n'y a déjà plus de sécurité. Donc ne comptez pas là-dessus et mettez votre antivol sur un point fixe. Sachant qu'on commercialise également des trackers qui permettent de retrouver les véhicules avec jusqu'à 90% des véhicules qui en sont équipés retrouvés. Et le N-Max fait partie des véhicules qui sont très convoités. Donc ne pensez pas que c'est un petit véhicule, ça ne craint pas. Non, le N-Max, on a vraiment du vol donc faites très attention. Et le nerf de la guerre c'est évidemment l'antivol à un point fixe. Pour ça c'est chaîne U sur un point fixe à chaque fois. Et on ne se dit pas j'en ai pour 2 minutes, ça ça ne fonctionne pas. Parce qu'un vol c'est entre 30 et 40 secondes. Donc en 2 minutes vous pouvez le faire voler plusieurs fois.